Bien, avant de commencer la partie suivante sur les entrées-sorties analogiques, un petit rappel sur les signaux. On peut distinguer trois types de signaux. Le premier, c'est le signal analogique, qui est le signal le plus naturel, le signal physique, température, la vitesse, la position, l'humidité ou toute grandeur physique. Un signal analogique est caractérisé par une évolution continue dans le temps. Il n'y a pas de discontinuité, ça peut être positif, négatif, signal périodique ou quelconque, mais c'est un signal qui, à quelques instants donnés, je peux avoir une valeur exprimée, donc la grandeur physique correspondante. Ça peut être une tension, ça peut être un courant, ça peut être n'importe quoi. Et c'est le signal, comme on l'a dit, qu'on trouve le plus souvent dans la nature. Le deuxième type, donc dans cette figure, on compare un signal analogique, périodique ici, avec un signal logique. Un signal logique, c'est un signal tout ou rien. C'est un signal qui peut avoir deux valeurs, soit 0, soit un marche, arrêt, tel que le bouton poussoir, tel que la mise en marche ou arrêt d'un moteur, etc. Le troisième type, c'est le signal numérique. Donc vous avez ici un autre signal analogique qui évolue entre 0 et 5 volts d'une forme quelconque. Ici, c'est un signal qui est codé, quantifié. Les quantifiés, c'est-à-dire qu'ils prennent deux quantités, soit 0, soit 1. 0 logique, 1 logique. Ça correspond peut être à 0 volts, 1 volts, ou bien 0 volts, 3 volts, peu importe, mais ça a deux significations, soit 0, soit 1. Et vous avez une suite de 1 et de 0, donc selon l'horloge, selon la période. On peut avoir 1 1, 0 0, etc. Et il est quantifié, donc on l'a dit, et codé. Codé, c'est-à-dire la seconde 0 0 1 1 0, par exemple, dans le binaire naturel, ça signifie quelque chose. Dans le binaire, dans un autre code, ça signifie une autre signification. Donc c'est un code écrit en des 0 1 1. On peut exprimer les données, que les chiffres, les lettres, les symboles, les images ou n'importe quelle information sous forme numérique, sous forme d'une suite des 0 1 1. Dans cette partie du cours, on va s'intéresser uniquement aux signaux analogiques. Et il faut dire que les automates, donc, contiennent un processeur qui est un système numérique, donc on va avoir systématiquement à l'intérieur une conversion analogique numérique en entrée, et une conversion numérique analogique en sortie. Bien, donc troisième partie, modules d'entrée sorties analogiques. On a vu des modules tout ou rien, qui sont les plus utilisés dans la pratique, les plus anciens. Mais aussi, les modules d'entrée analogiques sont très utilisés, vu qu'un système automatisé va commander des grandeurs analogiques, telles que la position, la position angulaire, la vitesse, l'accélération, la température et la vitesse d'une réaction. On peut avoir donc plusieurs applications réelles, industrielles, qui nécessitent soit la lecture d'une entrée analogique, soit la commande ou la variation d'une grandeur analogique. Donc, ils permettent de connecter des dispositifs tels que les capteurs et des actionneurs, fournissant en entrée ou fonctionnant en sortie à des signaux analogiques, c'est-à-dire pouvant avoir n'importe quelle valeur réelle à n'importe quel intervalle, comme on l'a vu précédemment. Ces modules effectuent une conversion énergique numérique en entrée, vu que le processeur est un système numérique, donc il ne traite que des données numériques. Et en sortie, on va avoir donc une conversion inverse, donc du numérique vers l'analogique. Différents capteurs analogiques sont disponibles, soit à sortie courant ou de tension unipolaire, dire positif, ou bipolaire, donc positif ou négatif. Pour cela, il existe différents types de modules d'entrée avec des valeurs de tension ou de courant différentes, donc fournies par les constructeurs qui peuvent être implémentés dans l'automate. Les valeurs usuelles, donc pour une sortie courant, donc entre 80 et 20 mA, on ne commence pas à 0 parce que 0A peut signifier qu'il y a une coupure du fil, donc entre 80 mA, ou bien tension de 0,1, 0,5, 0 à 10, 1 à 5 volts pour les tensions unipolaires, plus ou moins 5 volts, plus ou moins 10 volts, en courant continu. Les modules d'entrée analogiques présentent une haute impudence d'entrée de l'ordre de mégahom dans le cas des signaux de type tension, et de faible impudence d'entrée de 250 à 500 ohms dans le cas des signaux de type courant. Les interfaces d'entrée analogiques peuvent recevoir soit des entrées à une seule terminaison, le single-ended, tel que représenté ici, vous avez une borne connectée à l'entrée 1 par exemple, et l'autre à la commune, ou bien double-ended, comme ici, donc je peux avoir plusieurs communes dans le module. Dans le premier cas, les entrées présentent un seul point commun, tel que ici, donc vous avez un seul point commun pour les 8 entrées, et dans le deuxième cas, chaque entrée possède son propre commun, donc dans cette figure. Chaque canal dans une interface analogique fournit un filtrage de signal et une isolation pour la protection du module. En plus, ces protections à l'intérieur du module contre le bruit. Par exemple, ici, vous avez une gaine, donc une sorte de couche qui va permettre d'isoler, de protéger les fils à l'intérieur, pour ne pas recevoir des parasites du milieu industriel. Aussi, vous avez des fils torsadés, pour éliminer aussi l'effet des champs électromagnétiques. L'utilisateur doit considérer d'autres précautions pour protéger le module d'autres types de bruits électriques lors de l'installation du module. Ces modules travaillent, ou les stomachs travaillent dans un milieu industriel, où il y a différents types de bruits magnétiques, de bruits électriques, etc. Les modules de sortie analogiques. L'interface de sortie analogique sont utilisés pour des applications nécessitant la commande des dispositifs répondant au niveau du courant de tension contenue, c'est-à-dire des courants qui peuvent varier, peuvent avoir n'importe quelle valeur dans un intervalle donné entre 0,5 volts, par exemple, 0,10 volts, etc. Je prends l'exemple ici, vous avez une pompe qui va être remise en marche, et vous avez une valve telle que l'ouverture de la valve est ajustable. C'est-à-dire qu'on peut agir sur le signal de commande. Cette valve n'est pas tout ou rien, n'est pas soit ouverte, soit fermée, mais elle peut s'ouvrir avec un certain angle commandé par le signal. Donc le calcul, l'automate, on va calculer la commande nécessaire, il va donner le signal via cette sortie. Le transducteur, il permet de convertir un signal électrique en un signal qui est ici la pression. Donc convertir un signal d'une nature à une autre nature que peut utiliser le préactionnaire. Et donc on peut faire varier l'angle d'ouverture pour faire varier le débit, le débit d'huile, le débit du liquide ici. Donc il s'agit d'une commande analogique. L'analogique ici, c'est l'angle d'ouverture qui va être donc réflecté par le débit à la sortie de la pompe. Il existe différents types de dispositifs à commande analogique avec des courants de tension en communes variées, comme on l'a dit pour les entrées. Et vous avez ici quelques exemples. Donc comme pour les entrées, les sorties analogiques peuvent être connectées en une seule terminaison, masse en commun et en commun unique ou différentielle, c'est-à-dire plusieurs masses communes séparées. Les deux types sont donc illustrés par cette figure. Donc vous avez ici une seule masse pour les 8 entrées. Et vous avez ici donc différentes masses pour chaque entrée.